Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%, cette semaine, cette semaine, pas du tout, aujourd'hui, une critique de jeu Lego Pirates des Caraïbes, et bien il est vachement bien, Lego Pirates des Caraïbes, voilà. Mon souvenir, temps perdu, Red One Magic, mais on commence avec les news. Mais là, t'as spoilé la critique, et donc du coup les gens, ils vont aller regarder Game One. Tu crois que ça marche comme ça ? Les joueurs PC doivent connaître la plateforme de téléchargement de jeux tenue par Valve Steam pour la qualité de son service et pour ses promos tout simplement démentielles. Moins 75%, moins 90%, moins 95%, Valve n'hésite jamais à casser les prix durant ses offres du week-end. Les joueurs économes seront donc ravis d'apprendre que ses promos seront désormais quotidiennes. Dans ces conditions, on peut dire que chez prix bas, les prix sont bas. Les amateurs du manga Bleach peuvent d'ores et déjà se réjouir. Soul Resurrection, l'adaptation de la série sur PS3 prévue pour septembre au Japon, débarquera en Europe cette année. Ce beat'em all devrait vous mettre dans la peau des personnages emblématiques de la série, une douzaine au total. On attendra un peu avant de se prononcer sur la qualité de ce titre, les précédents épisodes n'étant pas restés dans les annales du jeu vidéo. Et pour finir, une news à double tranchant. Pour illustrer l'annonce de la sortie de Xenoblade Chronicles en Europe, Nintendo nous a pendu un event se voulant sympathique. En effet, jusqu'au 25 mai, jour où le résultat des votes sera révélé, le public peut voter pour choisir la couverture alternative du jeu. Un choix est à faire parmi quatre propositions. Pour voter, il faut cliquer sur l'illustration choisie et utiliser les liens Facebook ou Twitter, et ainsi le vote sera pris en compte et le buzz créé. Bon, mis à part la qualité un peu timide de la communication, on comprend que Nintendo cherche à faire connaître son jeu dans un pays où le JRPG n'est pas le genre prédominant. Il est aussi à noter que Xenoblade Chronicles a été critiqué dans EXP, et que c'est un très bon jeu, donc sa localisation en Europe est une bonne nouvelle. Bref, le titre est attendu sur Wii pour cette année, et ça, c'est nice ! Je sais pas si t'étais au courant, Alex, et toi qui me regardes, mais la semaine dernière, j'étais invité en Ardèche, dans ma ville natale, pour intervenir auprès de collégiens, d'écoles primaires et de lycéens, pour expliquer comment on fait un film ou une série de A à Z, en fait. de l'idée, en passant par le tournage, le montage, etc. Et j'ai rencontré plein d'enfants, finalement. C'est quoi les prénoms à la mode, alors, en ce moment ? Ah, c'est des trucs hyper courts, des Eva, des Emma, des Steve, voilà, des trucs comme ça. Mais, crois-moi, Alex, je leur demandais pas à tous leur prénom, vu que toutes les 20 minutes, je changeais de classe. Et, en fait, je me suis rendu compte du décalage qu'il existait aujourd'hui. Donc, je pense que je suis vieux, hein, entre les gens qui sont nés et qu'Internet existait déjà, étaient déjà là, installés dans toutes les familles, et les gens qui, comme nous, ont vu naître Internet. Il y a une manière d'utiliser la chose et une réflexion vis-à-vis de ça qui est totalement différente. On en parlera un peu après, mais ça m'a fait peur, en fait. Sûrement parce que je pense que je suis vieux. La critique flash de... Mais non, pas la critique flash, bien sûr. Critique du jeu Pirates des Caraïbes. Alors, moi, je pense que c'est bien, mais peut-être que la personne qui a testé le jeu ne sait pas si c'est bien. Donc, n'allez pas sur... À peine de petits mois après Lego Star Wars 3, Traveler's Tales profite d'un des événements signés de ce mois de mai pour empiler et ressortir la cash machine. Cet événement, c'est bien entendu le retour de l'ultra-populaire saga Pirates des Caraïbes dont les adaptations vidéoludiques n'étaient faute de qualité, jamais restées dans les annales. Voyons si le prisme des célèbres briquettes danoises saura la réconcilier avec nos cœurs de joueurs. En faisant l'impasse sur une adaptation bête et méchante du quatrième film de la série, Disney Interactive Studios fait un joli cadeau aux adorateurs de Jack Sparrow. En sautant cette étape pourtant obligatoire à tout blockbuster qui se respecte, l'éditeur propose en effet d'un coup d'un seul une tétralogie complète. C'est pourquoi on ne s'amusera pas ici à vous faire un topo sur chacun des épisodes qui la composent. Sachez simplement qu'après avoir complété sa première mission, Lego Pirates des Caraïbes, le jeu vidéo, nous permet de suivre distinctement le fil des quatre films, ces derniers étant chacun composés de cinq missions. A vous de voir dans quel ordre vous allez trucider Barbossa, Davy Jones ou Sao Feng, ces hommes dont la galère a fait d'eux détruants. Comme chez son prédécesseur, Lego Star Wars 3, ces différents arcs scénaristiques seront accessibles via un hub et vous pourrez même directement vous spoiler la Fontaine de Jouvence, diffusée depuis peu dans les salles obscures. Pour ceux qui ne remarqueraient pas que le studio britannique s'est simplement contenté d'activer son skin spécial flibustier pour masquer une mécanique utilisée à outrance, rappelons que les Lego machin chose sont des jeux d'action aventure sans grande ambition, si ce n'est celle de faire plaisir à un jeune public et aux fans d'une série donnée en y insufflant un humour bon enfant. Ici, on casse de la briquette plus que de raison, on en assemble pour venir à bout d'une énigme, ce qui ne se fait pas sentir et partie des attributs des différents personnages que l'on peut changer en temps réel. Et si en plus Madame rentre pendant que vous jouez, rien ne l'empêche de vous rejoindre en pleine partie, sans occasionner temps mort ou vaisselle cassée. Outre la convivialité, Lego Pirate des Caraïs munis, comme ses aînés, sur la collectionnite aiguë qui frappe certains joueurs pour s'assurer une replay value plus qu'honorable. Vous vous demandez ce qu'on pourrait dire qui n'a pas encore été dit sur les Legos ? Rien d'inédit pour être honnête, si ce n'est qu'en puisant son inspiration dans l'univers Pirate des Caraïbes, Traveler Staves a trouvé quelques idées pour rafraîchir un gameplay ultra éprouvé. On note par exemple l'apparition de passages chou-marins, ce qui implique de nouveaux personnages et astuces pour les traverser. L'éternel flou entourant les objectifs à accomplir peut être dissipé grâce au combat de Jack Sparrow, celui-ci indiquant l'emplacement d'objets cachés parfois nécessaires à la bonne marche de l'aventure. Ici, les demoiselles font des doubles sauts et les sirènes brisent le verre, ce qui change notre manière d'appréhender les niveaux, même si au fond, la mécanique ne change pas. Avec un succès commercial qui ne faiblit pas, Traveler Staves n'a, hélas, pas de réelle raison de changer sa formule magique. Ainsi, sans surprise, ce Lego Pirate des Caraïbes s'inscrit dans la droite lignée des Lego Star Wars, Batman et autres Indiana Jones. Pour les profanes, comprenez qu'il s'agit de petits jeux plutôt sympathiques dont l'intérêt des couples dès lors qu'on a la bonne idée de s'y adonner en multi. Malheureusement, si l'on apprécie les efforts du studio anglais pour s'approprier l'esprit de la série, on est une fois de plus obligé de déplorer un certain nombre de petits défauts récurrents. Malgré la présence du compass, le manque de clarté de certains objectifs vient encore parasiter la fluidité de la progression, ce qui n'est jamais agréable pour un jeu dont le fun se veut immédiat. La caméra fixe apporte également son lot de tracas et il devient même difficile de s'y retrouver lorsque le split-screen dynamique entre en scène. Quelques défauts mineurs qui ne plombent pas vraiment ce jeu sympathique au demeurant, mais qui commencent à lasser, surtout si l'on se raconte de l'absence de renouvellement dans la série. Donc j'explique un petit peu la réflexion que j'ai eue, qui est peut-être une réflexion de merde, mais c'est vrai que nous, nous sommes nés, l'électricité était partout, par exemple. Donc on ne se lève pas le matin en se disant, quand on allume la télévision ou quand on fait marcher notre cafetière, on ne fait pas à chaque fois « Merci, merci de nous avoir donné l'électricité ! » Mais je suppose que les gens qui ont découvert l'électricité, et lorsqu'ils n'avaient pas ça avant, je suppose que pendant au moins toute leur vie, ils devaient faire « Ah, c'est quand même trop bien ! » Pour Internet, c'est la même chose. Nous, on est nés à une époque où on n'avait que trois chaînes. Enfin, nous, les plus vieux sûrement, qui regardent la chaîne, mais il n'y avait que trois chaînes. Il y avait la une, la deux, la trois. Et on était obligés de regarder les programmes qu'il y avait là-dessus. Et si on voulait découvrir d'autres choses, à part le vidéoclub, et encore les métoscopes, tout le monde n'en avait pas, après ça dépend, quand on est arrivé dans les années 90, ça y est, on avait des métoscopes, on allait au cinéma, il y avait plus de chaînes, mais la recherche du divertissement ou de la culture via la télévision ou les séries ou les choses comme ça, c'était pas facile. Et les gens qui sont nés avec Internet, eh bien, ils se rendent pas compte de la difficulté qu'on avait pour assouvir tous nos besoins d'animés, de films, etc. Et c'est pas bien. Mais en même temps, ça leur fait le même effet quand notre papy disait qu'il allait aux toilettes au fond du jardin dans la nuit. Mais tout à fait, tout à fait. Mais ça crée des décalages, et on en reviendra juste après, on en reviendra là-dessus juste après, mon souvenir. Votre souvenir de Népone Votre souvenir de Dragon Quest III C'est mon souvenir de Népone 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 aux enfants comment on faisait un dessin animé. J'avais expliqué que j'avais travaillé sur Wakfu et tout ça. Alors, pour intéresser les collégiens, dire qu'on a bossé sur Wakfu, ça marche. Tout de suite. Et ils connaissent tous. Et donc, après, on s'est mis à parler de Dragon Ball, j'ai discuté avec eux comme ça. Et il y en a un qui me dit, « Ah, j'ai regardé One Piece sur Internet. » Et donc, il me cite un... You Machin, vous voyez ? J'ai pas le droit de faire pub. Enfin, ou Daily Truc. Et il me dit, « Je regarde mes épisodes là-dessus. » Et donc, moi, en tant que prof et en tant que censeur, ma place était comme ça. J'ai dit, « Attention, quand même, c'est du vol. » Enfin, c'est pas du vol, j'ai fait, « Mais ces vidéos n'ont pas le droit d'être là. » Et lui, il me dit, « Bien sûr, c'est sur Internet. » Alors, il était au collège, il était en 5e. Et je lui dis, « Oui, mais OK, c'est sur Internet, tout ça, machin, mais cet animé, les gens qui ont fait ce dessin animé n'ont pas laissé les droits à la personne qu'il a mis sur Internet de le faire. » Et il me dit, « Mais si, mais si, c'est gratuit. » Et donc, là, je me suis rendu compte que je pouvais pas lui expliquer que c'était interdit. Et après, il m'a dit, le truc imparable, « De toute façon, la personne qu'il a mis sur Internet, il a acheté le DVD. » Donc, je peux bien le regarder. Comme si Le Monde était une bande de potes, et vu que t'achètes le DVD, tu le prêtes à la terre entière, en fait. Et là, je me suis dit, « Ouah, comment je lui explique ? » Comment je lui explique qu'en fait, ça devrait pas être comme ça. Enfin, si, c'est comme ça, mais c'est pas très légal. Bref, temps perdu. Bonjour, c'est cool ! On vous abandonne un mois dans votre appart, tout seul, comme un grand « Yihou ! » Reste plus qu'à appeler des potes pour faire la fête et faire les courses. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans Ton Perdue ! Aujourd'hui, comme je sais que parfois les jeux, quand c'est dur, bah c'est dur, je vous ai concocté une spéciale « Jeux pour les gros doigts marcussiens ». Alors, si vous êtes un fidèle de cette mine d'informations que vous êtes en train de regarder, là, oui, je vous vois, hein ? Vous connaissez déjà la série « Des gros comme moi » de Ice Maze. Le principe est simplissime. Il suffit d'utiliser dans le bon ordre les objets à droite, là, pour que le truc au milieu puisse atteindre sa taille maximale. Et 4 objets, bah, c'est pas beaucoup. Du coup, pour une fois, c'est facile. Et si c'est facile, bah, profitez-en ! Dans Ton Perdue, on kiffe les stars ! Ouais ! Même qu'on kiffe trop les étoiles, tellement ça brille dans le noir et que tu sais pas comment les éteindre, sauf si t'habites en centre-ville ! Ouais ! Et Yoshio Ishii, il aime bien ça aussi, les étoiles. Du coup, c'est aujourd'hui le sixième épisode de sa série cultissime « Oshisaga ». Le principe est donc toujours le même. Il faut trouver dans chaque tableau où se trouve notre bel objet à 5 branches. Alors, parfois, c'est super simple. D'autres fois, c'est n'importe quoi. Et puis finalement, c'est juste 25 énigmes supplémentaires, super bien pensées, super bien faites et super trop bien. Je vous prierai donc de vous y précipiter au plus vite. Oui, enfin, vous pouvez attendre la fin de l'émission. Et dans le genre facile, il y a le trop rare puzzle game avec une légère, très légère, couche de RPG. Et ça tombe bien, car voici venir « Same Game Fighter » de Oshamaka Games. Bon, du RPG, on retiendra le tour par tour, le côté heroic fantasy, pas forcément RPG d'ailleurs, les points de vie et d'armure, et puis voilà. Côté puzzle, bah, tout le reste. Vous devez ici affronter une dizaine de strums pas gentils. Pour cela, il faut d'abord repérer au minimum deux icônes identiques côte à côte, horizontalement ou verticalement. S'il s'agit d'armure, vous gagnerez pour 3 tours le nombre correspondant en protection. Si c'est des haches ou des épées, ce sera la force de votre attaque, les potions seront des points de vie supplémentaires, et les boules de feu un bonus qui s'ajoutera à votre prochain coup, quel qu'il soit. Ensuite, à vous de voir quelles sont les forces et défenses de votre adversaire, et de faire en sorte qu'il aille plus vite rejoindre ses ancêtres. C'est assez simple, et avec un peu de jugeote, on finit assez rapidement. Mais surtout, c'est un petit côté addictif qui fait que finalement, on aime à se le refaire plusieurs fois, comme ça, pour le fun. Et le fun, bah, c'est bon. Être un vampire, c'est super cool. Bah ouais, on vit super longtemps, jusqu'à ce que l'on aille au pieu, on peut draguer des guises S et des cum, on peut pas manger d'ail, mais du coup, on sent pas mauvais dans la bouche. Bref, c'est cool. Mais avant tout ça, et comme pour tout d'ailleurs, il faut d'abord choper son diplôme. Et c'est le cas aujourd'hui avec Vampire Skills. À vous d'apprendre de maîtriser vos différents talents au travers d'un point-and-click extrêmement sympathique et facile, mais à vouloir faire trop simple, que se passe-t-il ? Bah oui, c'est trop cool. Mais bon, après tout, c'est pas si mal, et avec toutes ces petites merveilles, vous aurez perdu au moins une ou deux heures. Et ça, avouez-le, c'est plutôt cool, vu qu'il faudrait surtout ne pas oublier que pour gagner plus, jouer plus. Donc j'ai essayé d'expliquer à cet enfant que s'il achète le DVD, même s'il achète le DVD 40 euros, il achète pas les droits sur la série qui est à l'intérieur. Il achète le DVD, il a le droit, oui, de regarder la série tant qu'il veut, mais il a pas le droit de louer le DVD, il a pas le droit de diffuser dans des prisons, ou sur des plateformes pétrolières, ce qui est un peu bizarre. J'aimerais bien voir un film sur une plateforme pétrolière un jour, d'ailleurs. Mais bon, et il achète pas le droit de le filer à la terre entière, genre comme si tout le monde c'était ses potes, il le met sur Internet, et vas-y, prends le film. Parce que c'est quand même le producteur, s'il voit que le DVD se vend pas, il va jamais redemander à l'artiste qui a participé à la création du DVD ou de l'oeuvre qu'il y a dessus, il va jamais lui redonner du fric pour refaire autre chose, et c'est un manque à gagner, parce que si tu aimes cette série, ben ça se trouve, si tu achètes pas le DVD, les gens se rendent pas compte que la série, elle fonctionne, et peut-être que le gars fera plus jamais rien, fera plus jamais de DVD. C'est surtout vrai pour les petites productions, c'est sûr. Mais c'est dangereux, il faut que les gens soient au courant de ça. Alors tu sais, Dévi, que là tu parles du méga sujet super compliqué, et tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Ah mais je suis sûrement, je suis même sûrement un peu dans les choux dans ce que je dis, tu vois. Mais toi, t'en penses quoi ? Alors, moi je pense déjà qu'il y a un gros changement au niveau de la perception des jeunes. Moi quand j'avais 13-14 ans, et que je copiais ma musique ou mes CD, ou mes jeux vidéo sur disquettes, je l'ai fait comme tous les ados, je ne prenais pas ça comme un mode de vie naturel. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un va dire, c'est normal, on a accès à la culture, on doit copier. A l'époque, on disait, bon ben j'ai pas de sous, donc je copie. Mais si j'avais des sous, pourquoi pas acheter un jeu de temps en temps, parce que j'aime vraiment mes un. Et là, je pense qu'il y a un gros basculement moral. A mon avis, c'est juste une question de bon sens. Prenez tout libre, on a le droit de copier n'importe quoi, de tout copier, en disant c'est normal, ça doit être comme ça. C'est pas logique. Tout interdire aussi, c'est too much. Enfin, il faudrait trouver... C'est difficile, légalement de trouver. Quelque chose d'un juste milieu, en disant genre, ben ouais, pirater, mais pas trop. Je sais pas si légalement on peut faire ça. Non, je pense pas. Mais au moins, tu vois, parce que moi, cet enfant, vraiment, dur comme fer, il était sûr que, vu que c'était sur Internet, c'était, tu vois, légal. Enfin, même pas légal, le mot légal est chiant là-dedans. Mais tu vois, il se disait, c'est normal. C'est sur Internet, c'est normal. Ouais, bien sûr. Et là, juste, t'as envie de lui dire, OK, fais-le, mais aie conscience que normalement, enfin, ça aurait pas dû arriver là comme ça, quoi. Oui, surtout que, dans le cas des vidéos sur YouTube, tu connais bien le phénomène de vie, souvent, c'est des gens qui mettent ça sur leur compte pour faire des vues avec les vidéos des autres. Et ils sont fiers en mettant en One Piece, en disant, ah, j'ai fait 10 000 vues avec mon One Piece. Avec mon One Piece. Alors que c'est pas... En fait, il y a aussi un problème d'ego des utilisateurs d'Internet qui utilisent du contenu pour faire mousser leur compte. Et des gens se sont fait de l'argent. Début 2000, pas mal d'argent comme ça, avec des blogs. Enfin, voilà. Bref, Retro et Magic. Dans la jungle des City Builders, où SimCity règne en maître, rares sont les jeux à avoir pris le parti de proposer un gameplay radicalement différent. L'éditeur anglais System Free Software a relevé le défi en produisant un OVNI truculent qui dynamite les conventions du genre... Constructor. Le principe de base de Constructor peut se résumer grossièrement ainsi. Et si SimCity rencontrait Warcraft ? En effet, si dans SimCity, on jouait le rôle d'un maire omnipotent ayant un contrôle indirect sur l'action, dans Constructor, on est au cœur de la mêlée. Et le joueur contrôle ses ouvriers, réparateurs et autres chefs de chantier à la manière de Péon Orc. Dans Constructor, on incarne d'ailleurs pas le maire de la ville, mais un simple promoteur immobilier à la tête d'une petite compagnie du bâtiment. Le joueur démarre avec un lot peint de terre sur lequel se trouve son quartier général. Il devra commencer la construction de maisons dans lesquelles il pourra accueillir des locataires. Ceux-ci pourront soit se concentrer sur le loyer ou sur la reproduction afin de générer de nouveaux ouvriers ou de nouveaux locataires. En améliorant leur niveau de vie en retapant les pièces de la maison, on pourra faire en sorte que les locataires donnent naissance à une génération au niveau de vie plus élevé que l'on pourra loger dans des maisons plus luxueuses et donc au loyer plus élevé. Très vite, les baraques en bois feront place au petit pavillon de banlieue avec terrasse et piscine. Mais les locataires auront également des exigences, des demandes de réparation ou d'aménagement dont il faudra s'occuper pour éviter qu'ils ne quittent les lieux ou arrêtent de payer leur loyer. Très rapidement, le joueur devra acquérir de nouveaux terrains pour étendre son empire immobilier. Mais attention, il ne devra surtout pas laisser ses parcelles en friche au risque de voir des promoteurs livaux s'y installer en douce. Très vite, c'est la guerre du bâtiment et l'on pourra envoyer ses ouvriers saboter les chantiers du voisin comme dans un STR classique. Néanmoins, ce n'est en général pas très efficace. Heureusement, il devient possible de construire des maisons pour accueillir des unités spéciales comme le gangster, le hippie ou le psychopathe avec sa tronçonneuse afin d'aller pourrir le standing du quartier détenu par un rival. Avec ses personnages à saletrogne et son humour au vitriol, Constructor remporta un grand succès faisant presque oublier son interface en manque cruelle d'accessibilité et sa difficulté un peu trop élevée qui le rendait parfois frustrant. Deux ans plus tard, Constructor reçoit une suite sous le nom Street Wars Constructor Underworld. C'est du moins le nom que porte le jeu en Europe puisqu'aux Etats-Unis, il est connu sous le titre Mob Rule. Si le style graphique et le gameplay général n'ont pas changé, les graphismes restant très proches bien que plus fins, l'ambiance évoque cette fois-ci les années 30 après la Grande Dépression. Bâtiments en ruine et immeubles miteux parsèment la ville et le syndicat va en profiter pour faire main basse sur les quartiers. Le principe reste donc le même à part que cette fois-ci vous êtes un mafieux et non un promoteur. Oui d'accord, la différence est parfois mince. Street Wars propose une interface plus claire, des mécaniques de jeu mieux pensées et surtout un vrai tutoriel qui apprend pas à pas les rouages du jeu. Une excellente initiative qui rend ce nouveau titre plus abordable que le premier qui était parfois un peu confus. Malheureusement, le développeur Studio Free, qui est en fait une antenne de système Free, choisira également de mettre davantage l'accent sur le conflit. Mafia oblige, les règlements de comptes en pleine rue sont nombreux et deviennent vite répétitifs, surtout qu'une fois de plus, l'interface se prête assez mal au micromanagement, pourtant nécessaire si l'on espère triompher. Ce changement d'orientation déplaira également aux fans du premier épisode qui auraient préféré que Studio Free se contente d'améliorer la formule du premier épisode plutôt que de partir dans une direction différente. Street Wars n'en reste pas moins un jeu amusant à condition d'avoir la patience d'en maîtriser le gameplay et de passer outre ses défauts de conception. L'humour et l'ambiance prohibition font une grande part du charme du titre. La courte série Constructeur n'a eu que deux épisodes mais a su trouver son public. La société System Free existe encore aujourd'hui et il n'est donc pas impossible qu'un beau jour, un troisième épisode de la guerre des promoteurs véreux soit, excusez le mot, mis en chantier. Et tu sais la chance qu'on a, Davy ? C'est que nous, nos spectateurs, ils ont plus de 15 ans. Donc du coup, quand on leur explique que s'ils prennent toutes nos vidéos et qu'ils les mettent partout sur Internet, plus personne ne s'abonnera à NoLifeOnline et du coup, on va mourir et ils nous écoutent. Et c'est beau. C'est beau. Par contre, ça ne doit pas être le même public pour Nerd. Parce que nous, par contre, ça y est, maintenant, Nerd, c'est payant. Alors qu'on met une semaine gratuite sur Internet, on le passe sur NoLife gratuitement et c'est juste après, c'est en VOD. Et nous, on se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup allumer pour ça. Ce qui... Ce qui est pas différent de NoLifeOnline, finalement, tu vois, bizarrement. Mais bon. En tout cas, je suis pas assez pointu intellectuellement pour parler de ce sujet. Mais juste, juste pour vous dire, oui, quand vous aimez un artiste grave, aller acheter le DVD ou le CD de l'artiste, etc., ça ne peut que l'aider à continuer sa carrière. C'est tout. C'est tout. Moi, je sais que Kaamelott, j'ai acheté tous les DVD parce que je veux qu'Alexandre Astier fasse des films, je veux qu'Alexandre Astier continue. Sur l'achat des produits, tu sais que souvent, il y a un discours qui dit « Ah ben non, moi, je ne veux pas acheter les CD ou les DVD parce que ça engraisse les méchants producteurs. » Par contre, je suis d'accord pour payer les concerts. Parce que là, je sais que ça va l'artiste. Comme s'il n'y avait pas de producteur pour un concert. Et surtout, comme si le métier de producteur n'existait pas. Le producteur se contentait de... De prendre de l'argent. De piquer des sous. Alors que c'est lui qui prend des risques, des fois, quand même, pour... Et puis, c'est un métier. C'est un métier. Un producteur ne fait pas que mettre de l'argent. C'est pas qu'un méchant. Bon, voilà. Désolé. Je ne vous ai sûrement pas fait rire aujourd'hui. À bientôt. Et puis, on a dû dire des conneries. Merci.